L'heure est au dernier réglage à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia pour la rentrée universitaire 2022-2023. Si les programmes sont établis, l'établissement universitaire n'a pas encore fini de faire sa toilette. En tout cas, ce lundi 31 octobre 2022, les peintres étaient à pied d'oeuvre pour donner une belle image à l'Institut. Maxime Manemou, le secrétaire général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia, a assuré dans cette interview que tout est prêt pour la reprise des cours au sein de son établissement. Du côté de l'Institut supérieur de l'information et de la communication physique de Kuntia, je peux vous rassurer que nous sommes prêts à accueillir nos étudiants. C'est vrai que quand vous rentrez dans la cour, vous voyez certains travaux. Ces travaux, c'est surtout pour la rénovation de l'amphithéâtre. Sinon, nous avons procédé vraiment à des préparations. Nous avons eu des conseils d'Institut. Nous avons aussi examiné tous les programmes qui doivent être enseignés, n'est-ce pas, durant l'année, matière par matière. Nos professeurs avaient répondu massivement, n'est-ce pas, à cette rencontre. Chacun a pu échanger sur les cours à donner. Donc ça s'est fait, les emplois du temps sont prêts et nous sommes simplement en train maintenant de nettoyer proprement la cour pour que nos étudiants trouvent un cadre de travail agréable. Sinon, je peux encore une fois vous l'affirmer que nous sommes prêts à les accueillir. Le secrétaire général de l'ISIC de Kuntia a déclaré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour une année universitaire réussie dans son école. Pour Maxime Manemou, les cours vont effectivement démarrer le 2 novembre, jour indiqué pour la rentrée universitaire. Nous souhaiterions que nos étudiants viennent dans des conditions parfaites pour pouvoir commencer les cours. À part du moment où nous avons pris des dispositions par rapport à de l'aménagement, non seulement de la cour, des salles de classe, etc. Elles aussi, alors ils voudront bien respecter les principes qu'ils vont trouver sur place. Donc nous, le 2, surtout pour les anciens, nous allons effectivement démarrer les cours. Les profs sont prêts à donner leur cours correctement, donc les étudiants vont nous suivre, ça c'est clair. En tout cas, tout est mis en œuvre pour que les cours démarrent le 2. Ça c'est clair. On a vraiment pris des dispositions par rapport à ça. Pour la session 2022-2023, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia va accueillir 125 nouveaux étudiants qui feront leur entrée pour la première année. 50 pour le journalisme et 75 pour la communication. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 550 étudiants qui étaient là au compte des années précédentes. Ce qui fait un effectif de 675 étudiants que compte l'ISIC de Kuntia cette année. Le secrétaire général du dit institut rappelle que les inscriptions et les réinscriptions sont exigées pour tous les étudiants. L'inscription et réinscription, ça c'est exigé, c'est bien vrai, mais cela ne peut pas jouer sur les cours. Parce que peut-être que la scolarité va s'organiser d'une certaine manière. Un étudiant ne peut pas venir prendre toute une journée pour s'inscrire. Ceux qui font la réinscription, ça peut se comprendre. On peut dire oui, pour cette semaine il y aura de petites perturbations, mais les anciens, il faut que les cours commencent normalement. Parce que vous venez le matin pour commencer les cours et quand vous avez une pause, vous allez pour votre inscription. Donc on a pris toutes ces dispositions. Pour inciter les étudiants et les parents dans le cadre de la rentrée universitaire prévue le 2 novembre 2022, le secrétaire général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia a fait une invite. Maxime Manemo s'appuie sur ce qu'il appelle les mauvaises habitudes de beaucoup à chaque ouverture de classe pour sommet dès les premiers jours. Ce que je peux donner comme message, c'est que les étudiants, le plus souvent on a cette habitude, certains ont cette habitude là, quand c'est la rentrée, ils attendent longtemps, on peut reprendre les cours une semaine, deux semaines après. C'est très dangereux parce que ça joue sur les moyennes en fin d'année. Alors je demande aux étudiants de venir commencer les cours à temps et surtout d'éviter les retards et les absences injustifiées. Il faut bien qu'ils soient là. Donc ce n'est pas la peine d'attendre une ou deux semaines après. Ce n'est pas beau. Déjà, j'ai eu suffisamment de temps pour les vacances. Je crois que les parents doivent les mettre en route. Les parents doivent veiller également à leur présence pour que les cours démarrent dans de meilleures conditions. Rendez-vous est donné pour le mercredi 2 novembre 2022 pour la rentrée universitaire au compte de la session 2022-2023 en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada